Salut, alors voici un petit tuto pour faire une boîte à résine à grain fin quand on ne peut pas acheter une boîte à résine, on se débrouille comme on peut surtout pour du grain fin, donc en fait, j'ai pris une petite boîte en carton que je vais vous montrer voilà, là voilà, là voilà donc j'ai pris une boîte en carton, j'ai fait un test pour voir si ça marchait avec, comme d'habitude, le pot rempli d'aqua-teintes voilà, donc là j'enlève les pinces qui ont servi à tenir le truc donc j'ai étanchéifié les joints du carton partout donc normalement la résine ne sortira pas lorsque je mettrai le coup devant c'est grand, donc j'ai fait une petite trappe pour glisser la plaque la plaque de métal où on met l'aqua-teinte donc j'ai fait un autre trou ici, tout bête, un trou qui ressort de l'autre côté et alors la technique est assez simple voilà, je ferme le carton et avec le pistolet à air, je claque là donc là on voit encore que j'ai des trous à étanchifier, mais bon, c'est pas là et donc si on soulève, on verra le nuage d'aqua-teinte à ce moment-là, il n'y a plus qu'à glisser la plaque dessous fermer la plaque, attendre le temps qu'il faut et ça va se déposer sur la plaque de métal bon là je ne vais pas ouvrir ça va se déposer sur la plaque de métal et ensuite on n'a plus qu'à faire ce qu'on veut avec l'aqua-teinte donc ça donne vraiment donc ça donne vraiment quelque chose de très très fin à tel point que la première fois que j'ai testé j'ai cru qu'il n'y avait rien qui s'était déposé c'est très uniforme, c'est assez sympa je vais faire un test avec la gravure bref, la suite donc ça c'est une petite vidéo que je dédicace à Mathias Martin qui est graveur et qui travaille lui à la manière noire et qui avait fait une boîte à grains à l'ancienne donc voilà, moi j'ai fait ça avec un carton c'est un petit truc assez simple et qui dépanne plutôt bien voilà, à bientôt donc voilà, la suite du test alors là je vais prendre des petits papiers et je vais faire donc le test avec la boîte à grains fin voilà donc je vais prendre une plaque de métal en acier je vais découper des bandes de papier comme ça comme celle-ci comme ça on aura une bonne idée du résultat donc là on va faire voler voilà ensuite je prends ma plaque de métal et je la mets dedans voilà donc tout est fermé on va attendre 10 minutes et puis et puis on verra ce que ça donne et hop troisième partie là on va voir ce que ça a rendu donc je vais lever le carton voilà hop 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 je sors délicatement je vais enlever les bandelettes et donc on voit bien pour du grain fin que ça marche très très bien voilà donc il me reste plus qu'à qu'à faire le test de faire fondre la colophane et puis de la passer sous acide voilà et ben je vous remercie d'avoir regardé un peu ce tuto pour faire une caisse à résine à grain fin pour l'aquatate voilà peut-être un autre tuto allez ciao